Cela fait maintenant dix ans cette année que le festival de musique Iberna Rock irrigue tout le Cantal pendant l'hiver. Jusqu'au 20 mars prochain, plus d'une vingtaine d'artistes vont se produire partout dans le département. L'ouverture de cette dixième édition a été assurée jeudi au Théâtre d'Auriac par Sansevérino avec un spectacle tiré de son nouvel album Papillon. Claude Bernard et Lydie Ribes. C'est l'histoire de la jeune Malfra qui en 1930 a été inculpée pour avoir buté un proxénète. Je ne parle pas souvent c'est vrai, du manque de tendresse que je, est-ce la pudeur qui me retient de parler de fesses ? Sansevérino sur la scène du Théâtre d'Auriac pour un concert que l'artiste souhaite avant tout comme un moment de rencontre avec le public. Les gens ils sont comme dans une bibliothèque et comme en allant au cinéma quoi, c'est-à-dire qu'on vient là pour se cultiver, on vient pas là pour consommer. Alors évidemment ça ressemble à de la consommation parce qu'on paye son billet d'entrée et qu'on a une bonne place etc. En même temps on fait garder ses enfants par une babysitter qui prend elle aussi des sous. Mais notre boulot c'est celui d'informer des gens, de les distraire et pas leur donner, enfin c'est que mon avis, pas leur donner les trucs qu'ils attendent quoi, il faut les surprendre. Sinon c'est pas la peine de venir, sinon on se dit on va pas voir cette tournée, on achètera le DVD, sauf que j'en fais pas. Donc du coup on s'est dit que des dessins aussi un peu trash. Un peu plus tôt dans la journée, Sansevérino est allé à la rencontre des élèves de la filière communication graphique du lycée Saint-Géraud. Donc tirage extrêmement limité, je crois que c'est un ouvrage tiré à 5 exemplaires. C'est pas très rentable. On va pas y en démarcher non. Mais bon c'était un petit cadeau collectif. D'accord, merci beaucoup. Et là vous lancez de la peinture et après t'étales comme ça ouais. Je suis très touché qu'on bosse sur le même thème que moi en plus. C'est ça qui me touche puisque le truc directement, on me fait un cadeau alors je suis ravi mais je suis ravi qu'ils aient trippé pendant quelques jours ou un petit mois sur le même sujet où moi je suis comme un dingue depuis un an et demi. J'ai travaillé à partir de portraits, médecin de Sansevérino, qu'on devait donner un style plus simplifié mais pas trop BD. Ça fait plaisir de le voir, surtout que je l'écoutais étant petit. Donc voilà, c'est un peu d'émotion mais pas plus. Initié en mai 2015, le tirage sérigraphié d'une affiche le jour même du concert connaît un véritable succès auprès du public et surtout auprès les élèves. L'idée c'est de leur montrer que l'outil informatique il est nécessaire dans ce travail-là mais la finalisation du travail sur un beau papier plutôt que sur un écran c'est quand même autre chose. Le travail de graphiste c'est aussi fabriquer des beaux objets. On appartient à une génération, on est attaché à l'objet plus qu'au virtuel. Et quand même je pense qu'il l'intègre parce qu'il s'implique sur ce type d'atelier comme on les a rarement vus s'impliquer. Plus folk, plus bluegrass que jazzy, cette lecture de papillon signée Sansevérino a ouvert de façon magistrale le dixième chapitre d'Iberna Rock.